Bonjour, soyez les bienvenus à une autre présentation sur la trigonométrie. Rappelons d'abord ce que nous avons déjà appris. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié la définition, ou du moins, une des définitions partielles des fonctions sinus, cosinus et tangentes. Le pseudo que nous avons utilisé pour une mémorisation partielle des formules a été SOCATOA. Je vais l'écrire ici SOCATOA. Cela signifie ce qui suit. Supposons que nous avons entré un rectangle. Permettez-moi de le dessiner. Voici l'angle droit. Voici l'hypotenuse. Je le nomme par la lettre H. Disons que nous avons trouvé cet angle. Appelons-le θ. Ici, c'est le côté adjacent A et O, le côté opposé. Notre abréviation dit que le sinus est le rapport du côté adjacent à l'hypotenuse. Et le cosinus, qui est le côté opposé à l'hypotenuse. Et la tangente est le rapport du côté opposé à, simplement, au côté adjacent de l'hypotenuse. À ce point, surtout, si vous avez fait des exercices de Khan Academy, cela doit être pour vous un automatisme. Vous devez le comprendre. Toutefois, la définition d'un triangle rectangle a ses faiblesses. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si cet angle est proche de 90 degrés ? Dans un triangle rectangle, il ne peut pas avoir deux angles de 90 degrés. Pas vrai ? Si oui, il ne serait peut-être pas un triangle rectangle. Il serait quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Bien sûr, vous pouvez comprendre ce qui se passe quand l'angle est proche de 90 degrés. Mais dans ce cas, cette définition ne correspond pas. Et si ce triangle était négatif, ou si ce triangle était supérieur à 90 degrés, ou s'il était égal à 800 degrés, ou 8 pi radians ? 8 pi radians, ou 800 degrés, ce n'est pas certainement la même chose. Mais l'essentiel est que cette définition ne convient pas. Parce que nous ne pouvons même pas dessiner un triangle rectangle avec deux angles droits. Alors, maintenant, je vous présente le supplément de cette définition. Il est en fait le même. Mais, il est possible de calculer le sinus, le cosinus et la tangente pour les angles supérieurs ou égales à pi divisé par 2. Ou des angles qui sont inférieurs à 0. Nous allons dessiner un cercle d'unités. C'est juste un as des ordonnées. Voici le rayon qui est 1. Donc, voici mon angle θ. C'est l'angle entre la ligne et l'axe des x et le rayon. On nous dit que le rayon du cercle est égal à 1. Alors, la longueur de cette ligne est 1. Parce qu'il va de l'origine sur les bords extérieurs du cercle. Maintenant, je vais dessiner un triangle rectangle ici. Permettez-moi de passer ici une droite. Voici notre triangle rectangle. Nous allons utiliser la définition que nous avons déjà appris. Tout d'abord, nous allons concentrer notre attention sur le sinus. Sinus est le rapport du côté opposé à l'hypotenuse. Appliquons cela à notre triangle. Il s'agit d'un angle droit où le côté opposé a l'angle θ. Voici le côté opposé. Permettez-moi de le mettre en couleur jaune. Où est l'hypotenuse? L'hypotenuse est notre rayon en couleur rose. Vrai? Les coordonnées du point où le rayon coupe le cercle sont x et y. Quelle est la hauteur de ce côté? Il est égal à y. C'est tout simplement la distance jusqu'à ce point. Ainsi, le sinus de l'angle sinus θ sera égal au rapport du côté opposé y. C'est notre côté en jaune qui est simplement la coordonnée de y à l'hypotenuse de notre côté rose. Quelle est la longueur de l'hypotenuse? Elle est égale au rayon du cercle d'une unité, donc égale à 1. Alors, sinus θ est égal à y divisé par 1 qui est égal à y. Alors, nous avons sinus θ égale à y. Maintenant, nous allons faire la même chose pour cosinus θ. Nous savons que cosinus est le rapport du côté adjacent à d à l'hypotenuse. Où nous avons le côté adjacent. Le côté adjacent est ici. Ce côté en bas. Par conséquent, cosinus θ est égal au rapport du côté gris, c'est-à-dire adjacent. Et qu'est-ce qu'il représente? Quelle est sa longueur? C'est tout simplement x. Vrai? Si le point est x, y, alors la distance est x. Nous avons déjà dit que, ici, que cette distance est y. Alors, nous savons que c'est x le côté adjacent. D'où cosinus est égal au rapport de x à l'hypotenuse, qui est égal à 1. Alors, cosinus θ est égal à x. Je sais ce que vous pensez. C'est bien sûr que tout va bien. Cosinus θ est égal à x. Sinus θ est égal à y. Mais, comment est-elle la différence de ce que nous avons fait avant? C'est tout à coup, notre angle est égal à, disons, 90 degrés. Je peux trouver son sinus. Sinus de l'angle, c'est juste y, y la coordonnée. Donc, le cas de 90 degrés, il est égal à 1. Oh! J'ai un désordre ici. L'angle θ est égal à 90 degrés, ou π2 radian. C'est π2. De même, cosinus π2 égale à 0. Car, coordonnée de x est égale à 0. Voici quelques exemples. J'ai oublié la tangente. Maintenant, peut-être que vous vous rappelez immédiatement de la définition d'une tangente. Profitons de cet angle vert θ, parce qu'il est l'angle le plus normal, tangente, le rapport y sur x. N'oubliez pas que y et x, que nous utilisons ici, ce sont les coordonnées sur le secte d'unité, qui coupent le rayon du secte. Sinus θ égale à y, cosinus θ égale à x, alors tangente θ égale à y sur x. Regardons quelques exemples. J'espère que vous trouverez simple et clair. Permettez-moi de dessiner rapidement un autre secte d'unité. Alors, voici mon secte d'unité. Voici les axes des coordonnées. Voici 1. Voici le second. Voici un autre exemple. Supposons que nous avons un angle de π sub 2. L'angle θ égale à π sub 2. Ce angle est de 90 degrés. Si vous préférez les degrés, maintenant voyons où il traverse le secte d'unité. C'est le secte d'unité d'où son rayon est 1. Nous savons que sinus π sub 2 est la coordonnée d'y du point où il traverse le secte d'unité. Alors, il est égal à 1. Quel est le cosinus de π sub 2 alors? Alors, cette coordonnée x du point où notre droite couple sec d'unité où x égale à 0, et quelle est la tangente de l'angle π sub 2? Ça devient intéressant, chers amis. Nous avons défini la tangente comme y divisé par x. Donc, le rapport, c'est le point 0,1 et y égale à 1, c'est-à-dire tangente égale à 1 divisé par 0. Ainsi donc, tangente 90 degrés ne peut pas être déterminée. Ensuite, mais nous ne pouvons pas déterminer la fonction tangente en certains points. Mais dans la prochaine leçon, nous allons dessiner son graphique et voir qu'il tombe vers l'infini. Et tout comme, nous essayerons de trouver la valeur de la fonction d'angle de π qui est de 180 degrés. Il est ici ce point. Et si sinus π est, quelle est la coordonnée y? Ce point a pour coordonnée moins 1, 0. C'est sa coordonnée y égale à 0 et sinus π égale à 0. Quel est son abscisse x? Moins 1, c'est-à-dire que sinus π égale à moins 1. Et bien sûr, nous n'oublions pas la tangente. Quelle est la tangente de π radian? C'est le rapport y sur x qui est 0 sur moins 1 qui est égal à 0. J'espère que cela est compréhensible. Dans la vidéo suivante, nous allons examiner les graphiques de ces points et voir comment ils se comparent les uns aux autres et pourquoi il est important de déterminer le cosinus, le sinus et la tangente de cette manière. Alors, à bientôt et au revoir.